et salut à tous les amis secretnat alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur minecraft aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre 5 astuces déco dans minecraft donc dans ces astuces on aura un placard un pc un siège fonctionnel et des rideaux alors on va tout de suite commencer sans plus tarder avec le placard pour le placard il vous faudra des escaliers en bois de sapin du vide de structure des trappes en sapin et des portes en sapin alors vide de structure si vous connaissez pas vous allez vous dire mais comment il y a et ben tout simplement vous ouvrez le chat vous mettez slash give arrobas s structure tiré du bas voie de vous mettez ok et vous l'avez comme vous pouvez voir là j'en ai deux alors pour commencer vous mettez deux escaliers comme ça donc là c'est la base de votre placard après deux trois vous mettez trois trappes comme ça donc là j'en pose une et je clique là pour que ça donne ça et je les ouvre j'en pose deux par dessus donc là ça doit vous donner ça après vous allez poser deux vitres de structures vous allez mettre vos portes et voilà donc on va la mettre droite elle voilà alors pourquoi je n'utilise pas tout simplement des blocs invisibles les blocs invisibles en fait ça vous bloque le passage et tout donc je préfère faire ça parce que ça c'est des blocs invisibles mais tu peux passer à travers donc c'est mieux ça use pas de place et donc voilà le premier tuto est fait pour le deuxième tuto qui est un pc il vous faudra un bureau donc moi je prends des escaliers en quartz après il vous faudra aussi un bouclier des dalles et un porte-à-mure donc vous avez votre bureau avec votre souris et votre clave et votre clavier votre souris pour faire le pc tout simplement vous mettez comme ça vous mettez un porte-à-mure après vous vous mettez accroupi vous cliquez une fois et vous mettez le porte-à-mure comme ça vous mettez le bouclier et ça donne ça donc comme vous pouvez le voir ça fait ça fait l'écran un peu et là après vous allez poser ça là vous allez poser deux dalles comme ça puis une là et j'ai oublié d'y prendre ça vous prenez un piston et un bloc de redstone vous faites ça vous posez le piston comme ceci et là vous l'activez donc comme vous pouvez le voir vous avez votre pc avec une petite étagère par dessus et normalement vous pouvez poser des choses aussi sur l'étagère on a terminé pour le deuxième tuto on va passer au troisième qui est un siège fonctionnel pour ce siège il vous faudra un escalier des trappes un rail un wagonnet un bloc de redstone et un piston vous allez commencer vous allez poser votre rail comme ceci avec un wagonnet par dessus vous mettez une trappe là et une trappe là comme ça vous enlevez le rail donc moi je vais mettre sous terre là et je galère un petit peu voilà une fois que vous l'avez enlevé vous mettez l'escalier vous mettez un petit ton en face comme ça vous l'activez hop vous supprimez et voilà donc comme vous pouvez le voir je suis assis sur ma chaise et ben voilà je trouve ça stylé au moins si vous voulez faire cette chaise à votre bureau pour que vous vous pouvez vous pouvez vous asseoir et jouer à minecraft bah allez-y quoi et le dernier tuto qui est très simple c'est un rideau alors il faudra un métier à tister une bannière blanche du colorant gris et bah une fenêtre donc moi je vais la faire vite fait ma fenêtre on va faire un petit truc comme ça hop 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 voilà vous allez poser votre métier à tisser ou l'ouvrir vous mettez votre bannière et le colorant gris après vous prenez ce motif là donc ça doit donner ça pour l'instant et après vous remettez votre bannière vous remettez du gris et vous mettez ce truc là les trucs gris en haut donc voilà ce que ça doit donner et vous en mettez comme ça sur la taille de votre fenêtre donc on a terminé on a terminé bah les quatre astuces donc cette fenêtre ce siège fonctionnel ce pc et ce placard j'espère que ça vous aura plu c'était créate notes ciao 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 ciao